Qu'est-ce que tu as été soulagé parce que ça a été un gros combat, ça ne reflète pas vraiment la physionomie du match, le résultat, on a été beaucoup accrochés jusqu'au bout, c'est une équipe qui n'a rien à perdre, qui est venue là pour s'amuser, ça s'est vu, et nous on était un petit peu crispés, on ne fait pas un super match, maintenant on ne va pas bouder notre plaisir, et on va se satisfaire largement de cette victoire. Surtout que dans le troisième salle vous êtes mené au sport quand même. Oui voilà, on a une source de réaction qui est vraiment pas mal, on arrive à se surpasser au bon moment, mais j'ai peur que ça ne marche pas tout le temps, donc il va falloir qu'on fasse attention à ça. C'est la victoire du collectif, il n'y a pas vraiment une individualité qui a brillé plus que d'autres aujourd'hui. Oui voilà, on n'était pas très bien tous sur ce match et il a fallu qu'on s'en sorte tous ensemble, il n'y a pas un mec qui était capable de ressortir le groupe, donc c'est bien aussi, c'est une bonne leçon pour nous, puis il va falloir qu'on travaille encore plus pour être plus performant dès la semaine prochaine. Toujours aussi important ces temps morts pour couper le rythme et la bonne dynamique adverse. Oui voilà, c'est super important parce que derrière, généralement on assure un peu plus le service, nous on peut tourner, puis c'est surtout le moment de rappeler bien les consignes yoga et de rappeler qu'on a rien n'est perdu et qu'il faut aller jusqu'au bout. Prochaine échéance ? On va à Saint-Cloud, Paris Saint-Cloud la semaine prochaine, dimanche. Et vous vous accueillerez ? Tourcoing la semaine d'après. Donc forcément, victoire à chaque fois ? On ne se pose pas la question ? Non, on ne se pose pas la question, on va essayer de ramener les victoires à chaque fois, même si ça va être très compliqué.